Hello la team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée. On se retrouve pour une nouvelle vidéo concernant la Ligue des Nations avec les prochains matchs qui vont se jouer dès demain sur la Ligue A Croatie-Ecosse, Pologne-Portugal, Espagne-Danemark, Slovénie contre la Suisse. On a également quelques rencontres de la Ligue B avec en l'occurrence l'Angleterre qui se déplace en Finlande après sa défaite surprenante hier à domicile contre la Grèce. Juste avant ça, si tu veux l'intégralité de mes pronostics et surtout mes tickets perso, je t'invite directement à rejoindre mon canal Telegram. Tu retrouveras mon canal Telegram directement en commentaire épinglé. Et j'insiste dessus parce qu'hier on va être transparent les gars, et vous l'avez dit dans les commentaires, d'ailleurs c'est l'une des vidéos les plus commentées on va dire de ma chaîne YouTube parce qu'on fait 0 sur 6, ça arrive les gars, c'est une certitude. Mais en tout cas, ce qui est sûr c'est que sur mon canal Telegram, là où je propose mes vrais tickets perso, on valide la grosse conférence du jour avec Italie ou nul et plus de 1,58. Et on fait un très beau 3 sur 4 sur les buteurs. Pour revenir sur le 0 sur 6 parce qu'on reste transparent, c'est le jeu. Vous m'avez attaqué un petit peu dans les commentaires. Honnêtement, je n'en vois personne. C'est le jeu clairement de YouTube. On se mouille, on monte son image. C'est logique d'avoir des retours négatifs quand ça se passe mal. Mais vraiment les gars, pesez entre guillemets vos mots. C'est une semaine internationale de Ligue des Nations. S'il n'y a vraiment aucune cohérence actuellement, c'est sur ce genre de rencontre. Donc sur ce coup, je trouve que les commentaires sont un peu déplacés par moment. Mais bon, on laisse. Et quand on fera un perfect en Ligue 1 ou en Ligue des Champions, j'attendrai également vos commentaires avec plaisir. On commence avec la Croatie qui affronte l'Ecosse après un euro plutôt compliqué. Une défaite contre le Portugal. La Croatie s'est plutôt bien repris en s'imposant un but à zéro contre la Pologne grâce à une masterclass de Luka Modric. Encore une fois, buteur avec la Croatie. Forcément, l'objectif des Croix de terminer dans le top 2. Pour l'instant, ça se passe plutôt bien en début de compétition. Au contraire, des Écossais qui avaient déjà complètement craqué à la fin des phases de qualification de l'Euro. Qui ont d'ailleurs fait un très mauvais euro avec un point en trois matchs. Et qui en plus de ça, ont démarré leur Ligue des Nations par deux défaites. Vous l'aurez compris, pour moi, la Croatie devrait s'imposer ses côtés à 1,54. La Pologne qui affronte le Portugal pour l'instant magnifique. 6 sur 6 pour les Portugais qui ont remporté leurs deux premiers matchs à domicile. Mais à chaque fois, dans la difficulté de 1 contre la Croatie, de 1 contre l'Ecosse. Et malgré un effectif assez large et surtout de qualité, les Portugais ont vraiment du mal. On l'avait vu là aussi lors de l'Euro et ça se confirme actuellement lors de la Ligue des Nations. Alors, le Portugal a tellement de talent que les battent, ça me paraît quand même assez compliqué pour cette équipe de Pologne. Qui est clairement sur le déclin depuis maintenant quelques années. Mais attention parce que historiquement, la Pologne arrive à embêter les Portugais. On constate quand même 4 matchs nuls sur les 5 dernières confrontations. Le Portugal qui est en tête de cette poule pourrait très bien se contenter du point du match nul. Un nul qui pourrait également arranger les Polonais dans la quête de la deuxième place. Donc, je vais prendre un nul au remboursé si Portugal s'est coté à 1,57. Espagne, Danemark, comme je te l'ai dit, j'ai un groupe Telegram. Et dessus, j'enverrai une analyse détaillée une fois qu'on aura les compositions d'équipes. Les gars, j'insiste de ça même sur le Portugal. Les gars, on n'est pas à l'abri qu'ils fassent tourner. Donc vraiment, sur ce coup, c'est vraiment que des avis sur la Ligue des Nations. Mais Espagne, Danemark, j'attends d'avoir les compos. Parce que j'ai déjà détecté une cote qui me plaît énormément. Mais j'attends la compo officielle des deux sélections pour me positionner. Donc, tout sera disponible sur mon canal Telegram. On enchaîne avec la Serbie qui joue contre la Suisse. Les deux derniers de la poule qui n'ont pas d'autre choix que de s'imposer. S'ils ont un infime espoir de se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des Nations. Pour rappel, les deux premiers seront qualifiés pour les quarts de finale. Ce match ressemble étrangement au troisième match de poule de la Coupe du Monde. Où la Suisse s'est imposée sur le score de 3 buts à 2 contre cette équipe de Serbie. Une équipe de Serbie qui a du mal offensivement actuellement. Mais quand même pas mal de talent. Je pense particulièrement à Mitrovic. En clan de forme actuellement avec Alilal. Et on le sait, les Suisses iront de l'avant. On l'avait vu aussi lors de la dernière Coupe du Monde. Lors de l'Euro. Ce n'est pas une équipe qui va fermer le jeu. Mais qui ira plutôt vers la cage adverse. Donc je vais prendre les deux marques. Comme lors de la Coupe du Monde. C'est coté à 1,85. On enchaîne avec la Ligue B. Le Kazakhstan qui joue contre eux. La Slovénie. Une équipe du Kazakhstan qui a été humiliée. Il n'y a pas d'autre mot du côté de l'Autriche. Sur le score de 4 buts à 0. Qui au vu de la poule devrait logiquement terminer dernier. A côté de ça, la Slovénie. Il y a quand même un duo plutôt prolifique. Cesco-Sporar en grande difficulté du côté de la Norvège cette semaine. Mais qui avait réussi lors du match aller à battre cette équipe du Kazakhstan. Sur le masque de 3 buts à 0. D'ailleurs, Cesco avait mis un petit triplé dans cette rencontre. Donc pour moi, il y a une petite value quand même sur la victoire de la Slovénie. A 1,64. Si vous voulez un peu sécuriser votre avis. Prenez peut-être le nul. Remboursez 6 Slovénie. Mais en tout cas, je vois bien les Slovènes aller chercher les 3 points au Kazakhstan. On enchaîne avec l'Autriche qui affronte la Norvège. Une équipe d'Autriche qui est tranquillement positionnée dans cette poule. Mais qui affronte la Norvège. Qui en cas de victoire pourrait prendre vraiment le large dans cette compétition. On l'a vu cette semaine. Allende en forme sur l'autre. Également hauteur d'un but. Pourquoi pas avoir enfin la Norvège terminée dans les deux premiers. Rejoindre la Ligue 1. Mais surtout, l'objectif, c'est d'aller chercher une place qualificative en Coupe du Monde 2026. Au vu de l'effectif, au vu du talent offensif, il y a des raisons d'y croire. Mais à côté de ça, un peu comme les Suisses. C'est vrai que cette équipe d'Autriche, c'est une équipe qui va de l'avant également. On l'avait vu là aussi lors de l'Euro. On l'a vu contre cette équipe du Kazakhstan. 4 buts marqués, 4 buteurs différents. Donc sur ce coup, je pense qu'on aura un duel très très ouvert. Et je vais prendre un plus de 2,5 à 1,65. Finlande contre l'Angleterre. La défaite contre la Grèce, elle fait clairement du mal au moral aux Anglais. Sur la compétition, pas d'inquiétude. Au pire des cas, les Anglais termineront dans les deux premiers. La question qu'on peut se poser, la première question, c'est quelle est l'importance de la Ligue des Nations pour l'Angleterre ? Déjà que pour certaines grosses sélections, il n'y a pas trop d'importance. Mais les Anglais laissent vraiment cette compétition de côté. À côté de ça, voir cette équipe d'Angleterre perdre encore des points en Finlande, ça me paraîtrait assez surprenant. Surtout que la Finlande enchaîne les contre-performances actuellement. Donc au vu du talent offensif également. Au vu de la manière dont l'Angleterre s'est imposée à l'aller sur le score de 2-0. Je vois quand même les Anglais s'imposer avec au moins deux buts. Donc Angleterre est plus d'ennemi. C'est coté à 1,55. Et enfin, on termine cette vidéo avec la Grèce qui reçoit l'Irlande. Comme je te l'ai dit, les deux sélections qui ont fait un gros coup ce week-end. Victoire des Grecs en Angleterre. C'est quand même une victoire assez historique. Peu importe ce qu'on pense des Anglais actuellement, ça reste une grosse performance. Victoire également plutôt surprenante de l'Irlande du côté de la Finlande. Là aussi sur le score de 2 buts. Mais historiquement, on a quand même tendance à voir la Grèce s'imposer contre l'Irlande. Les deux sélections s'étaient affrontées deux fois lors des qualifications de l'Euro 2024. Deux matchs, deux victoires pour les Grecs. Lors du match allé également de Ligue des Nations, la Grèce s'est imposée sur le score de 2 buts à 0. Les Grecs à domicile, c'est plutôt sympa. Et c'est vrai que là aussi, en cas de victoire, la Grèce serait quasiment sûre de terminer premier. Il faudra après perdre à domicile contre les Anglais et faire une nouvelle contre-performance contre la Finlande. Donc il y a quand même une première balle de match pour les Grecs. Et je les vois réussir d'entrée de jeu. Donc la victoire de la Grèce à 1,75, c'est pas mal. Là aussi, si vous vous laissez cul, faites-vous plaisir. Nul remboursé, si graisse. Donc voici de mon côté mes avis concernant cette Ligue des Nations. On fera une toute dernière vidéo dimanche soir pour parler de la Ligue 1. Et après, dès la semaine prochaine, on se concentre sur les championnats. Là où clairement, on est meilleur, messieurs-dames. Très bonne soirée à tous et à toutes. Ciao, ciao à la team.